L'organisation par le gouvernement guinéen du concours de recrutement de 1500 conservateurs de la nature à la fonction publique est motivée par le constat selon lequel les ressources humaines disponibles sont insuffisantes pour assurer une large couverture des territoires nationaux en matière de protection de l'écosystème. Nous avons un manque notoire du nombre de cadres nécessaires pour faire la surveillance ou le contrôle systématique sur tous les territoires nationaux. C'est à raseur de ce déficit que le ministère de l'Environnement des Oeufs a émis le vœu d'organiser ce concours pour essayer de remonter un peu la pente afin que la large couverture du territoire national puisse se faire dans les conditions les meilleures. La protection effective de l'écosystème guinéen réveille une importance capitale pour la sous-région ouest-africaine selon le gouverneur de la région administrative de l'AB. La dégradation de notre environnement est un risque à la fois pour nous et pour toutes les populations de l'Afrique de l'Ouest. Si la pluviométrie est bonne, toutes ces populations se rejouissent. Si c'est l'inverse, il est évident que nous coupons l'eau. Essence vitale à l'homme sera coupée pour tout le monde. Les services concernés disent avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour atteindre leur objectif dans cette initiative. La Guinée a une obligation de protéger et de gérer cet écosystème. Pas pour nous guinéens, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest. Donc nous avons le devoir et le droit absolu de protéger et de conserver notre écosystème. Pour le bien-être de la population et de l'écosystème. Plusieurs grands fleuves qui arrogent tous les territoires de l'Afrique de l'Ouest tirent leurs sources à République de Guinée et particulièrement dans la région administrative de l'AB.